Mesdames et Messieurs, merci d'être là. Demain matin aura lieu ici même la conférence des amis du peuple syrien à l'invitation de la France où nous allons réunir plus de 100 États, c'est-à-dire plus de la moitié du monde pour dire notre opposition à Bachar al-Assad, notre soutien au peuple syrien et notre volonté de préparer l'avenir de la Syrie. Et en même temps nous avons voulu à cette occasion ouvrir, même si c'est symbolique, une maison du peuple syrien où nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui des amis syriens de l'intérieur et de l'extérieur, de toutes les générations qui sont là à la fois pour se rencontrer et pour que la presse puisse les rencontrer afin de populariser leur action et leur lutte. Je veux dire à ces amis syriens à quel point nous les soutenons et à quel point nous admirons le courage qui est le leur. Vous discuterez avec eux, vous suivrez leur chemin. Certains sont des résistants en Syrie, d'autres sont venus en Europe ou dans d'autres parties du monde. Il y a parmi eux des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, toutes les générations. Beaucoup de médecins qui sont particulièrement pourchassés, précisément parce qu'ils aident la population. Et les médecins ont connu des dizaines et dizaines de morts parmi eux. Et ce que nous voulons, c'est appeler l'attention de l'ensemble du monde sur le drame qui est en train de se dérouler en Syrie, sur la nécessité que Bachar el-Assad quitte le pouvoir et sur la préparation de la Syrie du futur. On ne peut le faire qu'avec les Syriens eux-mêmes. Et le fait qu'à Paris, nous réunissions plus de 100 États du monde, alors que dans les conférences précédentes, à Tunis, en Istanbul, nous avions des nombres importants, mais moins importants, montre que la lutte et l'action, peu à peu, gagnent du terrain. Donc je veux dire à nos amis syriens que non seulement la France, bien sûr, mais beaucoup, beaucoup de pays dans le monde et l'opinion internationale est à leur côté. Je veux ajouter que demain, dans la conférence où un certain nombre de nos amis syriens s'exprimeront, mais aussi beaucoup de représentants des pays, puisque nous aurons plus de 50 ministres, où le président de la République introduira, François Hollande introduira cette conférence, nous prendrons des décisions en ce qui concerne les pays qui sont là pour faire en sorte que, à la fois politiquement, il puisse y avoir une unité contre Bachar el-Assad, pour préparer la transition politique, pour rapprocher l'opposition afin qu'elle ait un front uni, pour l'aider sur le plan humanitaire, pour l'aider sur le plan des sanctions, bref, une conférence qui doit avoir des résultats concrets. En tout cas, je veux remercier nos amis syriens d'être là, les féliciter pour leur courage, remercier les journalistes d'être là aussi, et dire à tous que nous sommes vraiment aux côtés du peuple syrien. Merci. Alors, nous devons d'abord agir sur le plan politique. Vous avez vu que la semaine dernière, à l'invitation de Kofi Annan, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus quelques autres nations, se sont réunies et ont adopté un texte commun. Ce texte a fait l'objet d'interprétations diverses, mais pour moi qu'il est négocié et cilié, il n'y a pas d'interprétations diverses. Nous disons qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit nommé, qui détienne tous les pouvoirs, ce qui veut dire que M. Bachar el-Assad devra partir. Nous disons que ce gouvernement devra être composé de personnalités nouvelles, avec un consentement mutuel. Nous disons que le futur de la Syrie doit respecter les droits de l'homme et de la femme, respecter l'intégrité de la Syrie, respecter la diversité des communautés. Et nous disons en même temps, ça c'est moi qui l'ajoute, que l'opposition doit agir sans cesse pour s'unir. Nous allons, si cette décision n'est pas appliquée, la porter au Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui donner force d'autorité, ce qu'on appelle en termes techniques le chapitre 7. Et nous comptons bien qu'entre la pression internationale, la pression de la résistance intérieure syrienne et tout ce qui est fait par vous, les Syriens qui êtes hors de Syrie, eh bien on finira par se rendre à l'évidence, c'est que M. Bachar el-Assad est un massacreur et qu'il doit partir pour redonner la perspective qu'elle doit avoir à ce beau peuple de Syrie. Mais la France va prendre demain pour aider les Français. Est-ce que vous parlez de corridor humanitaire ou de zones protégées par exemple ? M. Gosset, nous sommes en train de discuter d'ores et déjà cet après-midi les termes exacts de ce qui sera adopté demain. Donc je ne veux pas préjuger de la discussion qui aura lieu cet après-midi. Mais l'idée maîtresse, vous l'avez bien comprise, c'est que cette conférence soit utile et avec des résultats concrets sur le plan humanitaire bien sûr, sur le plan des soutiens à l'opposition syrienne et sur le plan politique et aussi sur le plan des sanctions. Donc c'est l'ensemble de ce registre que nous couvrons. On est clairement un pas en arrière par rapport à la semaine dernière dans la mesure où demain il y aura 1000 et 1000, 1000 et 1000. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas un pas en arrière ? Pas du tout. La semaine dernière, même si les interprétations étaient différentes, nous avons fait un pas en avant. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que nous adoptions un texte, l'ensemble des membres du Conseil permanent de sécurité. Après, un certain nombre d'interprétations se revenaient en arrière, mais la réalité est là. Tout le monde comprend que Bachar Al-Assad doit partir. Aujourd'hui, c'est, demain plutôt, c'est une réunion d'une nature différente. Ce sont les Syriens eux-mêmes qui sont là. Les personnes qui m'entourent sont des Syriens. Les uns de l'intérieur qui sont venus parfois au péril de leur vie, les autres qui habitent soit en France, soit dans l'ensemble des pays du monde. Et ils vont s'exprimer devant la moitié de la communauté mondiale. Les Russes et les Chinois étaient invités, bien sûr, mais nous savions par définition qu'ils n'étaient pas là. Mais le secrétaire général de la Ligue arabe sera là. Mais l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies sera là. Mais j'aurais à mes côtés Hillary Clinton, j'aurais à mes côtés le ministre de l'Affaires étrangères turc. Les gens à convaincre doivent comprendre, enfin les gens, les gouvernements, parce que je pense que l'opinion internationale a compris depuis longtemps ce que c'est qu'un dictateur. Mais il y a encore des pays à convaincre. Mais j'entends souvent de leur part l'argument « Mais nous voulons éviter le désordre. » Parce qu'après, M. Bachar el-Assad, il risque d'y avoir du désordre. Mais le désordre, et c'est un mot faible, il est là. Ce n'est pas seulement le désordre, c'est le scandale absolu. Et si l'on veut donner un avenir à la Syrie, qui doit redevenir une terre de paix comme elle veut l'être, il faut que M. Bachar el-Assad parte. Et ce langage-là doit être compris. Kofi Annan, qui sera représenté demain, en est le porteur. Et nous, nous sommes au soutien de cette démarche. Merci à tous.